La décision de retirer ces forces qui ont aidé la République de Guinée-Bissau sur la question des réformes et de sécurité, compte tenu de l'environnement qui se vit là-bas. Mais comme cette question pose quelques problèmes, si on s'y retire, il peut y avoir des problèmes, si on y reste aussi. Donc c'est un peu dans un cadre de consultation. Vous savez que nous appartenons tous à l'Union africaine. Donc en ce moment, le président Yaïbouni, c'est le président de tous les Africains, c'est notre président. Et c'est donc à ce titre que le président Dos Santos m'avait envoyé auprès de lui de l'informer un peu. Et ensuite, obtenir aussi sa sagesse, ses conseils, pour voir comment est-ce que tous ensemble, en tant qu'Union africaine, d'autres organisations, la CDAO, la CPLP, peut-être même les Nations Unies, pour voir quelles solutions l'ont peut apporter à ce pays frère qui a eu pas mal de problèmes déjà depuis quelques années. Donc c'est dans un cadre de consultation que j'étais venu, surtout porteur d'un message auprès de son Excellence M. le Président. La plupart des membres du groupe de l'ACP, qui est le pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, sont des pays africains. Donc il y a des intérêts pour les pays africains et aussi les pays d'ACP. Donc on a discuté, par exemple, des négociations pour l'APE, le Partenariat économique, qui est une discussion, une négociation entre les pays africains et l'Europe, le PACP et les non-européens, mais aussi le programme de développement pour l'Afrique et, en ce contexte, le Fonds de développement européen, le FED, nous sommes à un point où le dixième FED vient définir et on va commencer les négociations pour le onzième FED. Donc il faut un échange entre l'Afrique, la Commission des unions africains et l'ACP pour voir comment on peut renforcer le lien entre les deux organisations pour assurer que le nevième FED peut prendre en compte les intérêts, les priorités de l'Afrique. Le sommet des chefs d'État du pays ACP qui va se tiendra à Malabo, en Guinée-Équatoriale, parce que ce sommet aura une opportunité de discuter, et on a discuté, échangé sur l'avenir du groupe ACP. Donc j'ai sollicité le soutien du président Yannick Bonny pour qu'il y ait une grande représentation de l'Afrique à ce sommet à Malabo fin d'année. Également, on a discuté des situations de paix et sécurité en Afrique, mais surtout aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Guinée-Bissau. Mais la situation qui est vraiment préoccupante, c'est la situation aujourd'hui en Mali.